Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Nabila Eganim. Vous voyez, on rigole beaucoup parce qu'on se connaît depuis une éternité tous les deux. Donc Nabila a fait des études de physique à l'Université d'Alger. Ensuite, elle est venue faire sa thèse en France. Elle a travaillé à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay et elle a obtenu une thèse de l'Université Paris 7 suite à ses travaux. Et déjà, elle travaillait sur le fond diffus cosmologique, donc sur cet objet qu'elle va vous expliquer tout à l'heure. Suite à ça, elle a fait un post-doc à l'Université de Berkeley et elle a été recrutée au CNRS. Et si mon souvenir est bon, c'est en 1999. Je le sais parce que c'est la même année que moi. Donc voilà, on est exactement, on est frère et sœur quasiment. Et donc depuis sa thèse, donc ça fait presque 25 ans maintenant, quelque chose comme ça, qu'elle travaille sur le fond diffus cosmologique et en particulier, elle a été membre de l'équipe du satellite Planck donc ce satellite européen qui a produit cette carte-là, qu'elle va vous expliquer tout à l'heure, depuis le début. À l'époque où même, ça ne s'appelait pas Planck, ça s'appelait Cobra Samba, si mon souvenir est bon. Et donc elle a tout vécu, des phases de présentation à l'ESA, de sélection à l'ESA. Elle a dirigé un groupe de travail et vraiment sa contribution dans Planck a été d'étudier l'effet de ce qu'on appelle les sources secondaires, donc l'effet des grandes structures sur le fond diffus cosmologique. Et ça, ça a amené des résultats très impressionnants ces dernières années, en particulier sur la polarisation, l'effet Sunayev-Zeldovitch et tout ça. Peut-être qu'elle va nous expliquer, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça a été, voilà, elle a été dans les leaders de ce consortium européen et des résultats de ce satellite. Alors à ce titre, Nabil a reçu plein de distinctions, dont la médaille de bronze du CNRS, je ne sais plus, c'est quoi, c'est 2005, quelque chose comme ça, et la médaille d'argent du CNRS, là, juste récemment, en 2017. Donc ça, c'est vraiment des choses tout à fait notables. Et puis elle s'implique énormément aussi dans la direction de la recherche, puisqu'elle dirige actuellement l'Observatoire des sciences de l'univers de l'université d'Orsay. Et puis tu es aussi éditrice du journal Astronomie et Astrophysique, qui est un des trois grands journaux, en fait, d'astrophysique au monde, avec Astrophysical Journal et Mancy Noticis. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour notre communauté. C'est le journal européen, puisque maintenant, les Anglais ne faisons plus partie de l'Europe. On peut vraiment dire que c'est le journal européen. J'espère que je ne suis pas filmé, là, en fait. Donc voilà, ce soir, Nabila va nous parler du fond diffus cosmologique. Donc juste pour replacer ça dans le cycle, on a eu les deux premiers exposés par Jean Eisenstadt et Jean-Pierre Luminet qui nous ont montré les liens entre le modèle cosmologique et la naissance de la relativité générale. Comment est-ce que ça a été vraiment un domaine très important pour la compréhension de la relativité générale ? Comment est-ce qu'à partir des années 1920, on s'est intéressé pour construire des modèles cosmologiques avec Friedman, le maître ? Et à partir de ce modèle-là, les gens ont commencé à faire de la physique, de l'astrophysique. Et aujourd'hui, si ce modèle a survécu une centaine d'années, c'est parce qu'on a mis en évidence un certain nombre de phénomènes physiques que l'on a pu observer et qui permettent de mettre à l'épreuve cette construction-là. Et le fond diffus cosmologique est l'un des grands piliers de ce modèle. Et il nous a permis de comprendre déjà que l'univers sortait d'une phase vraiment chaude et dense, donc quelque chose qui ressemblait au Big Bang. Et surtout, tous ces petits points de couleurs-là, qui sont complètement ésotériques, nous disent quelque chose sur l'origine des galaxies dans notre univers. Et ça, je te laisse nous l'expliquer. D'accord ? À tout à l'heure ! Merci à tous ! Merci Jean-Philippe. Alors, bonsoir tout le monde. D'abord, je voudrais remercier Jean-Philippe et Jean pour m'avoir invité à participer à ce cycle. C'est pour moi un très, très grand plaisir et un très grand honneur d'être ici et d'essayer de vous raconter un petit peu ce qu'est le fond diffus cosmologique et ce qu'il nous apprend sur l'univers, ce qu'il nous apprend sur la cosmologie en général. Donc, je vais essayer de faire un exercice un peu, peut-être un peu compliqué, qui est d'essayer d'expliquer avec les mains ce qui se cache derrière ces petites tâches, ce qui se cache derrière la physique, enfin la physique du fond diffus cosmologique, pour vous amener à suivre un peu le raisonnement des scientifiques dans l'utilisation d'une observable. Alors, une observable, c'est quelque chose qu'on mesure et donc l'utilisation de cette observable pour tirer des conclusions sur l'univers qui nous entoure. J'ai l'impression que le plus jeune membre de l'Assemblée est assis là-bas. Je ne sais pas si tu as 11 ans, 12 ans ou 10 ans. Bientôt 12 ans. Donc, mon grand défi va être d'essayer de te faire comprendre ou de transmettre quelques idées à la fin de la conférence. Je passerai te voir et je te poserai la question de savoir si tu as gardé quelque chose dans ma présentation. Donc, j'essaierai de le faire... J'essaierai de le faire tout à l'heure, mais en fait, l'idée, c'est d'essayer aussi de parler avec des mots simples, de choses peut-être un peu compliquées. Il y aura une séance de questions à la fin, donc ça permettra de clarifier. Ce que je ne ferai pas, ce sera discuter de philosophie ou d'ésotérie sur le fond diffus cosmologique. Et ce que je ne ferai pas, c'est reprendre tout ce qui a été discuté dans le cadre du cycle précédent. Mais néanmoins, je me sens obligée quand même de replacer certains événements historiques qui ont permis de construire le modèle cosmologique dont on parle aujourd'hui. Et ça, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas si tout le monde a assisté au cycle de la conférence. Et donc, c'est quand même bien d'avoir des repères sur la construction du modèle en tant que tel. Alors, je vais commencer par la fin, en fait. La fin, c'est ce qu'on sait de l'univers aujourd'hui. Donc, en fait, on a un domaine de science qu'on appelle la cosmologie. Et c'est un domaine qui étudie l'évolution de l'univers dans son ensemble. Donc, l'objet d'étude de la cosmologie, c'est l'univers dans son ensemble. Ce n'est pas une galaxie par-ci, une galaxie par-là, un amas de galaxies, une portion du ciel. Non, c'est l'univers dans son ensemble. Essayer de voir comment il est apparu avec les propriétés dans lesquelles on le voit aujourd'hui et comment il a évolué. Et la cosmologie est sous-tendue par un modèle standard dans lequel on se base essentiellement sur la relativité générale. Mais en fait, ce modèle essentiellement décrit les différentes phases par lesquelles sont passées l'univers. Ces phases-là sont essentiellement en trois phases. Je vais les détailler un peu plus tard. Une phase où l'univers était, on appelle ça, très primordial, donc très jeune. Il était très chaud, très dense. Et l'expansion. Donc, je vous raconte vraiment la fin et on regardera le détail. Et l'expansion fait que l'univers va refroidir. En fait, le contenu énergétique va se diluer. L'univers va se structurer, c'est-à-dire qu'il était essentiellement homogène. Il y a une espèce de soupe informe et il va se transformer en quelque chose de vraiment très différencié avec des zones très denses, des zones très vides qu'on voit aujourd'hui. Et cette histoire de l'univers, ce modèle standard, a un élément charnière ici qui est le fondifu cosmologique, qui est un objet d'étude très particulier parce qu'il permet en même temps de nous renseigner sur ce qui s'est passé au tout début de l'univers et aussi sur ce qui s'est passé à la fin, à savoir sur la distribution des galaxies et la distribution de la matière qu'on voit aujourd'hui. Donc, le fondifu cosmologique est vraiment un outil d'observation qui est très particulier et très important pour la cosmologie. C'est un des trois piliers de la cosmologie observationnelle. Ce modèle cosmologique, tel qu'on le voit, est relativement simple. Il cache derrière énormément de subtilités, énormément de questions qui sont complètement ouvertes. Et quand je vous donne cette description de « voilà la cosmologie », donc vous pourriez résumer ma présentation à ces quelques phrases que je viens de dire, c'est une description qui a l'air toute simple, tout est fait, mais en fait, vous verrez qu'à la fin, on a appris beaucoup de choses sur un espèce de scénario cosmologique, mais que finalement, la compréhension détaillée de la physique qu'il y a derrière reste encore un travail de recherche d'actualité. Donc, je vais essayer de vous faire plonger dans des questions qui sont les questions des chercheurs aujourd'hui, des questions des chercheurs en France, mais des chercheurs à l'échelle internationale, avec des travaux qui sont essentiellement sous-tendus par des observations spatiales, donc l'Agence spatiale européenne, l'ESA, mais aussi l'Agence spatiale française, le CNES, et des institutions d'envergure internationale comme le CNRS, qui forment toute la force humaine de ce qu'on va regarder. – Alors, le tout premier élément dans la construction du modèle cosmologique, c'est bien entendu la relativité générale, vous avez certainement entendu ça, et vous avez certainement écouté les deux précédentes conférences sur le sujet, donc je ne vais pas rentrer sur qu'est-ce que la cosmologie et comment on en est arrivé là, mais ce qui est très très important de voir dans le contexte du modèle cosmologique, c'est surtout que la relativité générale n'est pas le seul fondement de la cosmologie, en fait c'est toute la relativité, la relativité restreinte, qui lie l'espace et le temps comme un élément, un ensemble indissociable, et la relativité générale qui elle va transformer complètement la vision qu'ont les physiciens de la gravité, où la gravité était une force, une interaction entre deux masses, donc une interaction qui liait les choses, cette gravité se transforme en une propriété intrinsèque de l'espace-temps, une propriété qui va en fait agir sur la trame de l'espace-temps. Alors ce que j'appelle trame ici, c'est en fait les... c'est essentiellement le berceau, l'outil qui va nous permettre de mesurer des distances et de voir comment dans cette trame cosmologique vont se déplacer aussi bien la lumière que la matière. Donc la relativité générale change vraiment le précepte de la gravité en faisant, en fait, en reliant explicitement, d'une part, la courbure de l'espace qu'on voit ici, donc en fait avec cette équation qui a l'air un peu barbare, vous n'avez pas besoin de savoir, enfin de comprendre le détail de l'équation, mais en fait c'est une équation qui présente différents termes, un terme qui décrit la courbure, donc la courbure de l'espace de point en point. Donc vous imaginez bien que quand on est loin de cette masse, cette masse qui peut être assimilée à une boule de pétanque que vous mettez sur un tissu un peu élastique, sur par exemple des bas, des collants, la courbure qui sera mesurée ici sera beaucoup plus faible que la courbure qui sera mesurée proche de la masse qui, elle, déforme l'espace. Donc ce premier terme mesure la courbure, ce deuxième terme va mesurer la distance, donc c'est vraiment une échelle de longueur, et vous voyez bien que cette distance, cette échelle de longueur est déformée, et c'est cette échelle qui va nous permettre de mesurer en particulier la distance des galaxies, mais aussi le déplacement des photons dans l'espace. Et ces deux termes qui mesurent la courbure et la distance sont reliées à ce terme-là qui correspond à la quantité de matière, alors j'ai mis slash énergie, parce que dans la relativité justement, énergie et matière et masse sont équivalentes, donc ce terme-là qui décrit quelle est la matière et l'énergie qui agit sur l'espace-temps. Donc cette équation, c'est vraiment l'équation centrale de la cosmologie, comment la courbure, la distance, enfin la courbure et la distance sont reliées au contenu en énergie et en masse de l'univers. Donc cette conception, enfin cette façon d'aborder la relativité générale a suscité un intérêt très fort auprès des théoriciens, et en fait, très peu de temps après la publication de la théorie, des cosmologistes ou des physiciens théoriciens se sont emparés de cette équation en se disant « mais pourquoi ne pas l'appliquer à l'univers ? » Mais pour l'appliquer à l'univers, il fallait un autre ingrédient, donc cet ingrédient-là, c'est ce qu'on appelle le principe cosmologique, à savoir un principe qui va décrire l'objet d'étude. Donc je vous ai dit, la cosmologie, l'objet d'étude, c'est l'univers dans son ensemble, donc il faut essayer de trouver des propriétés physiques qui décrivent l'univers, et ce principe cosmologique avait pour but de simplifier à l'extrême la description de notre univers. Cette simplification, elle intervient notamment en ces deux termes, homogénéité et isotropie, à savoir l'univers est identique dans toutes les directions. Alors comment est-ce qu'on peut imaginer ça ? Comment est-ce qu'on peut voir ça ? Aujourd'hui, bien entendu, on peut le faire, et vous voyez ici une distribution, donc ça c'est la voûte céleste, c'est un peu comme une map-monde de la voûte céleste avec notre galaxie au centre. Vous verrez dans la suite de ma présentation un grand nombre de fois ce type de ballon de rugby qui représente vraiment comment on déplie une sphère céleste dans laquelle on est en une map-monde. Et donc on le voit aujourd'hui relativement facilement parce qu'on peut, avec des télescopes au sol, les télescopes spatiaux, mesurer, voire observer, la distribution des galaxies dans le ciel. Mais vous imaginez bien qu'en 1922, on était encore dans une époque où on ne savait quasiment même pas s'il y avait des galaxies externes. Cette hypothèse était vraiment une hypothèse très forte. Aujourd'hui, avec les observations, on se rend bien compte que, dans cette distribution des galaxies, on voit des zones du ciel qui sont plus riches en galaxies que d'autres. Mais si on moyennait sur de grandes distances et si on regardait la distribution de ces galaxies à très grande échelle, on se rend compte que, d'un point de vue statistique, le nombre de galaxies dans chacune des zones du ciel est identique et qu'en réalité, on n'a pas de zone préférée non plus de distribution de galaxies. Donc, les deux hypothèses d'homogénéité et d'isotropie qui avaient été imposées simplement pour simplifier l'approche et essentiellement la résolution des équations, se sont avérées finalement des choses qui sont aujourd'hui relativement bonnes. Donc, les deux ingrédients dont je parlais, savoir relativité générale et principe cosmologique, et bien entendu, un contenu, donc faire l'hypothèse que l'univers a un contenu énergétique, un contenu en masse, qu'on met dans cette équation, l'équation tout à l'heure, donc le contenu énergétique donnant du coup le lien entre la courbure et la distance. La mise en équation du contenu énergétique et du contenu en masse de l'univers qui a été faite par Friedman et Lemaitre en particulier était révolutionnaire, parce que d'une part, ça abordait l'univers dans son ensemble, et d'autre part, ça laissait entendre que l'univers était en évolution. Évolution, c'est-à-dire que l'univers n'était pas statique, que son état n'a pas été toujours celui dans lequel on est, qu'il a un passé, qu'il a un avenir. Et ça, cette idée était complètement absurde à l'époque, en 1917, absurde parce qu'à cette époque-là, comme je le disais tout à l'heure, on ne savait pas encore qu'il y avait des galaxies externes, on ne savait pas qu'il y avait l'expansion, et donc les observations nous disaient « l'univers est tel qu'il est et il n'a pas à changer ». Donc vous avez tous entendu parler de l'introduction de cette constante, qu'on appelle constante cosmologique, un terme qui permet finalement de s'affranchir, d'empêcher l'univers d'évoluer pour le ramener à un état statique. Mais ça, c'était une des versions, finalement, de l'application de la relativité générale à l'univers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette même époque, Friedman et le maître, eux, prônaient un univers, au contraire, un univers en évolution, et heureusement, parce que c'est finalement un peu eux qui sont les paires du modèle cosmologique qu'on a aujourd'hui. Alors justement, l'évolution de cet univers, l'évolution de l'univers déduite de la relativité générale, est quelque chose de très intéressant, parce que là aussi, ce sont des équations, donc ce n'est pas la peine non plus de paniquer à leur vue, mais ce sont des équations qui sont là simplement pour vous montrer comment, à un moment, le développement mathématique de cette théorie a permis de relier, là encore, un élément d'évolution temporelle, donc un élément qui mesure l'expansion de l'univers, comment la trame spatiale de l'univers s'étend, s'expand, et comment cet élément d'expansion est directement relié à une quantité qu'on voit ici, et qui est la densité, donc la densité, la quantité finalement de matière ou d'énergie dans l'univers. Donc, cet premier élément sur l'évolution de l'univers en termes d'expansion est accompagné d'une autre équation, d'une autre équation, d'une autre terme, qui, elle, décrit l'accélération de l'expansion, donc à savoir est-ce que l'expansion est quelque chose qui se passe très, enfin, de manière linéaire, de manière exponentielle, est-ce que c'est ralenti, est-ce que c'est accéléré, donc cette accélération qui, elle, devient et est liée à deux propriétés, donc cette même propriété qui est la quantité de matière dans l'univers et la pression de cette matière, le type de matière, est-ce que c'est une matière qui est un gaz, est-ce que c'est une matière qui est de la lumière, est-ce que c'est une matière qui est de type antigravité, et ainsi de suite, et donc on voit tout de suite que les propriétés d'expansion et d'accélération d'expansion, donc d'expansion, vont être reliées directement aux propriétés de la matière, aux propriétés des constituants de la matière. Et en regardant ces deux équations, on se rend compte que le type d'expansion qu'on va avoir va dépendre complètement de ces deux propriétés. Et quand je disais tout à l'heure, si la matière, au sens énergie aussi, est de la lumière ou du gaz de matière ordinaire ou de l'antigravité, on ne s'attendra absolument pas à voir le même type d'évolution de l'univers. C'est ce que j'ai brièvement écrit ici. Les différents constituants de l'univers, les constituants matière, lumière et matière type répulsive, vont avoir une histoire, vont imprimer une histoire de l'expansion de l'univers qui va être complètement différente. Et cette histoire, elle va être retracée dans les données, dans les observations qu'on va faire et donc du coup, on pourra à chaque fois, à chaque étape, grandes étapes de l'évolution de l'univers, se ramener au type de constituant et à son effet sur l'expansion de l'univers. Inversement, bien entendu, l'importance relative de chacun des constituants va être différente, notamment au tout début de l'univers, la lumière est un élément très important dans l'histoire de l'expansion. C'est essentiellement ça qui va faire l'expansion. Ça intervient beaucoup moins dans la fin de l'univers où la dynamique où l'expansion est essentiellement gérée ou dominée par une composante type matière. Cette équation d'expansion, c'est une équation qui a été proposée de manière complètement indépendante des observations avec simplement le principe cosmologique qui est finalement des hypothèses du pauvre les plus simplificatrices et les plus simples pour l'univers. Et en parallèle, voire même plus tard, ces hypothèses et les conséquences de ces hypothèses, notamment sur l'expansion de l'univers, se sont avérées encore une fois complètement réalisées et complètement réalistes avec des observations qui sont arrivées relativement tard ou en tout cas beaucoup plus tard par rapport au développement théorique. Alors, un premier élément d'information, enfin, un premier élément de révolution même, était le fait que le débat sur la nature des nébuleuses qui étaient observées sont-elles des nébuleuses de notre galaxie ou sont-elles des galaxies externes d'autres mondes ? Ça a été tranché relativement tard et ça a été tranché bien entendu en faveur de l'interprétation de ces nébuleuses en tant que galaxie externe et ça, ça a changé complètement la vision que les observateurs avaient de l'univers, à savoir, il n'y avait plus uniquement notre galaxie avec les étoiles, le système solaire et les comètes mais il y avait d'autres mondes complètement différents, voire des mondes qui pouvaient être exactement les mêmes que les nôtres et la question était de savoir jusqu'où est-ce que ça s'étendait, est-ce qu'il y a une limite à ça, quelles sont les propriétés de ces objets et les développements techniques, en particulier la mesure de la spectroscopie, la mesure des spectres, en fait les spectres c'est un peu comme des codes-barres des galaxies, on regarde des rays d'émission, on les recale avec des observations qu'on a au sol et ces mesures de codes-barres permettent de coller vraiment l'identité d'une galaxie avec la nature de ses étoiles voire avec sa distance. Donc la mesure de la lumière des galaxies et en particulier la mesure des spectres de ces galaxies, notamment par Edwin Hubble, a mis en évidence que les spectres étaient décalés vers le rouge, donc étaient déplacés, c'est-à-dire que ces galaxies s'éloignaient de nous et l'interprétation qui en a été faite s'est appuyée grandement sur le maître E. Friedman qui avait justement proposé cette expansion, l'univers s'expand, cette loi d'expansion de Hubble dont on voit ici les tout premiers points de mesure qui ont été publiés par Edwin Hubble en 1929 avec ce télescope du Mont Wilson à Palomar et des mesures qui ont été faites plus récemment, il y en a bien entendu de plus en plus récentes, où on voit ici, ça a été mesuré sur des échelles de distance, alors c'est une distance barbare qu'on appelle mégaparsec parce que les distances sont tellement astronomiques qu'on les ramène à des choses un peu commensurables, sur une distance de l'ordre de 2 mégaparsec et vous voyez ici sur quelle échelle de grandeur de comparer 2 à 500 la loi linéaire qui relie la vitesse de récession, la vitesse d'éloignement à la distance des galaxies est une loi linéaire, c'est ce qu'on appelle la loi d'expansion de Hubble avec ce paramètre qui est le paramètre correspondant à la pente de cette loi qui est le facteur d'expansion contenu dans les équations reliant l'évolution de l'univers et son contenu de matière. Alors vous voyez le bond en termes de profondeur ou en termes de distance mesurée grâce à ici c'est une mesure qui a été faite avec le Hubble Space Telescope mais vous voyez aussi et surtout le fait que les points qui sont un peu dispersés un peu partout et qui prêtaient encore à débat à un moment sont bien entendu aujourd'hui complètement établis par ce type de mesures et bien entendu par un très très grand autre type de mesures. Donc on en arrive à un univers en expansion et cette expansion de l'univers est vraiment le fil conducteur de l'histoire de l'évolution de l'univers parce que cette expansion a un effet qui n'est pas seulement de détendre ou d'étirer la trame de la mesure des distances mais cette expansion va aussi en fait permettre de diluer le contenu énergétique de l'univers qui dit dilution dit refroidissement et qui dit refroidissement dit un certain nombre de processus physiques qui vont pouvoir se passer. Et là encore ce qui est très intéressant d'avoir en perspective par rapport à l'histoire du modèle cosmologique c'est qu'il y a un aller-retour entre la théorie et les observations on l'a vu avec le principe cosmologique qui a été juste établi comme ça et qu'on a vérifié vraiment très très tard on l'a vu avec la relativité générale et les preuves enfin on l'a vu je ne l'ai pas présenté en tout cas la relativité générale et les preuves observationnelles de la validité en tout cas à certaines échelles de la relativité générale on l'a vu avec la loi d'expansion qui était proposée de manière théorique et qui était vérifiée par Edwin Hubble mais ce qu'on voit aussi c'est en plus de ce va-et-vient entre des observations et la théorie c'est un va-et-vient entre des disciplines différentes donc il y a de la physique théorique il y a de l'astronomie mesurer des spectres c'est de la physique de laboratoire mais mesurer des spectres avec des télescopes c'est de l'astronomie et là ce qui s'est passé à cette époque dans les années 30 et dans les années 40 c'est qu'il y a eu un immense boom dans la physique nucléaire qui a fait que les gens se sont inspirés de la physique nucléaire pour ramener finalement c'est un peu de l'interdisciplinarité on appelle ça aujourd'hui l'interdisciplinarité ramener des connaissances d'un domaine physique vers un autre et en particulier Gamow, Hermann et Alpher se sont inspirés de ce qu'ils faisaient eux d'un point de vue de la physique nucléaire pour se dire finalement cet univers qui s'expand si on remonte à l'envers le temps du coup il y a un moment où cet univers était très très dense c'était très compact s'il était compact il était très chaud s'il était très chaud alors il devait y avoir certainement des réactions nucléaires et pourquoi ne pas proposer que finalement la formation des éléments la formation de tous les éléments hydrogène, hélium, oxygène carbone et ainsi de suite pourquoi ne pas proposer que la formation de ces éléments n'ait pas eu lieu justement dans cette phase de cet univers primordial c'est ce qu'on appelle la synthèse ou la nucléosynthèse c'est à dire la formation des noyaux des atomes et cette prédiction c'était quelque chose de révolutionnaire à cette époque parce qu'effectivement on n'arrivait pas à complètement comprendre comment on formait la matière comment on formait ces éléments-là et bien entendu s'accompagner et ça c'est aussi quelque chose de très important dans une démarche scientifique c'est que c'est bien de faire des théories mais c'est aussi bien de faire des théories qui sont falsifiables à savoir des théories qui font des prédictions et ces prédictions doivent être comparées à des observations et donc une des prédictions qui a été faite donc ça c'était voilà on propose une solution pour former les éléments tôt dans l'histoire de l'univers et ce qu'on prédit c'est que cet univers qui était très dense très compact devait être très chaud et s'il était très chaud alors ça veut dire que la température qui peut se traduire par de la lumière fait que la température étant très très élevée il doit y avoir un reliquat de cette étape très chaude de cette époque chaude et ce reliquat c'est un rayonnement qui doit remplir l'ensemble de l'univers encore une fois isotrope homogène donc pas de direction privilégiée puisque c'est l'univers entier et c'est cette prédiction qui a été faite en s'accompagnant et en disant l'univers était très très chaud très très dense donc il devait être à l'équilibre thermique à savoir une température relativement homogène et il devait avoir un spectre de corps noir ça aussi c'est barbare en fait c'est simplement une distribution d'énergie de la lumière qui est centrée autour de la température d'émission du corps et donc cette prédiction qui a été faite c'est c'est une prédiction critique parce que c'est elle qui en fait est le fondement vraiment de la prédiction du rayonnement fossile ce rayonnement qui a été bien entendu découvert plus tard alors on voit ici un premier pas vers la construction du modèle cosmologique mais bien entendu ce qu'on s'est rendu compte plus tard c'est qu'en fait il était impossible de former des éléments les éléments lourds carbone oxygène dans l'univers très primordial et qu'en fait la formation des éléments elle était elle se passait en fait en deux étapes les éléments dits légers l'hélium l'hydrogène des traces de lithium sont formées au tout 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 début de l'univers et tous les autres éléments tous les éléments lourds carbone oxygène silicium fer et ainsi de suite sont en fait formés beaucoup plus tard dans les étoiles avec des relations thermonucléaires mais là dans des conditions qui sont complètement différentes et du coup l'abondance en éléments de l'univers vient vraiment de ces deux aspects des aspects qui sont relativement locaux et récents donc les réactions thermonucléaires au sein des étoiles et des aspects qui sont très très primordiaux qui datent du tout début de l'univers donc cette vision a été raffinée de cette manière là enfin sur cette voie et cette vision a été aussi raffinée parce que encore une fois il y a eu un aller-retour entre l'astronomie la physique les observations et la théorie et en particulier avec là cette fois-ci le boom de la physique des particules et de la physique théorique qui a permis du coup d'aller vraiment plus dans le détail de cette historique du début de l'univers et on le verra plus tard mais toujours avec comme je le disais tout à l'heure une ligne conductrice qui est que l'évolution de l'univers enfin le fait que l'univers évolue et qu'en particulier il s'expande il se dilate et donc il se refroidit est vraiment le cœur de la construction du modèle cosmologique donc la version qu'on connaît aujourd'hui du coup un peu plus détaillée un peu plus raffinée de ce que Gamow et ses collaborateurs avaient proposé et illustré ici c'est le même principe c'est la même idée dans le passé l'univers était très chaud il était très dense et il était tellement chaud et tellement dense qu'en fait les quatre interactions fondamentales la gravité l'interaction forte faible électromagnétique étaient unies étaient ne faisaient qu'une et que finalement ces quatre interactions vont se séparer au fur et à mesure et elles vont se séparer à des moments qui correspondent à des énergies en fait donc vous voyez là c'est disons le début de l'univers là c'est le rayonnement fossile excusez-moi c'était écrit en anglais mais le rayonnement fossile on est quelque part loin dans le présent on va dire ici ce sont des énergies équivalentes à des températures elles décroissent dans ce sens ici c'est le temps par rapport au temps de Planck et nous sommes quelque part là et vous voyez qu'en fait bon ce qui est représenté bien entendu par cet évasement c'est une une schématisation de l'expansion et vous voyez qu'à chaque à chaque étape à chaque jalon à chaque transition en termes d'énergie en fait à chaque palier énergétique ou palier de température une des forces va se libérer les forces vont séparer et cette séparation progressive c'est ce qui va donner de naissance à toutes les particules subatomiques donc quand Gamow et ses collaborateurs essayaient d'expliquer la formation des éléments comme l'hélium le carbone et l'oxygène là cette fois-ci avec l'avènement de la physique des particules on va essayer d'expliquer la formation des éléments subatomiques les neutrinos les quarks les gluons les noyaux les électrons les neutrons les protons et ainsi de suite et ce qui ressort en fait aussi bien du modèle de physique des particules que de la compréhension qu'on a de l'univers aujourd'hui et cette schématisation des grandes étapes à savoir environ une microseconde après le Big Bang on a une soupe de particules élémentaires et cette soupe de particules élémentaires va former les neutrons et les protons ce sont les noyaux d'hydrogène pour les protons et ce qui va servir plus tard à former l'hélium trois minutes après le Big Bang on a la nucléosynthèse donc la formation des noyaux d'atomes alors bien entendu les protons sont les noyaux d'atomes d'hydrogène ce qu'on va former c'est essentiellement des noyaux d'hélium mais aussi des noyaux de lithium en trace et toute la formation finalement des éléments principaux donc électrons neutrons et protons vont se faire tout ça vont se faire simplement pendant les trois toutes premières trois minutes de l'histoire de l'univers après ça l'univers va continuer d'évoluer bien entendu avec l'expansion il va continuer de se diluer enfin son contenu énergétique va se diluer la température va décroître et pendant environ 370 000 ans l'univers va exister sous une forme relativement stable de ce qu'on appelle un plasma c'est à dire un gaz de noyaux atomiques ce sont les protons et les noyaux d'hélium il y a bien entendu des neutrons ces noyaux atomiques sont tous chargés électriquement de manière positive il y a des électrons aussi qui sont eux chargés de manière négative et il y a de l'énergie sous forme de rayonnement des photons et ces photons pendant toute cette période-là vont interagir par des processus physiques vont interagir avec des particules chargées ces interactions sont relativement simples à comprendre en fait elles sont un peu schématisées ici donc les interactions des photons donc là on choisit de suivre le trajet d'un photon lors de l'histoire de l'univers l'univers ici est constitué d'électrons de protons donc de ce plasma de charges positives et négatives et les électrons et les protons vont interagir enfin pardon les photons vont interagir avec les électrons et les protons et ces interactions en fait vont dévier la trajectoire des photons à chaque fois c'est un peu comme quand on se promène dans une forêt qui est très très dense une forêt qui n'est pas plantée de manière à aligner tous les arbres et où on peut voir le bout de la forêt si on est sur la bonne allée une forêt relativement naturelle et dense quand on regarde une forêt dense finalement on a une visibilité à quelques mètres parce qu'à chaque fois notre regard est arrêté entre guillemets en tout cas les rayons lumineux sont interceptés par la présence des arbres et là ça va être un peu pareil les photons vont rebondir sur des particules chargées les photons ne rebondissent pas sur des particules neutres uniquement sur les particules chargées on appelle ça l'effet Thomson ou Compton ça dépend des régimes enfin bon mais ce qu'il faut garder en mémoire c'est que ceci se passe alors même que l'univers est en train de s'étendre alors même qu'il y a expansion si on revient à la forêt qu'est-ce que ça veut dire ça pourrait être comme si on était au milieu de la forêt et que quelque part il y a une trame les arbres ne sont pas plantés au sol mais c'est des pots de fleurs et on étire cette trame et finalement la distance entre les arbres va grandir et si la distance entre les arbres va grandir on va voir un petit peu plus loin ça c'est l'expansion ce qui va se passer en même temps c'est que cette expansion va s'accompagner d'un refroidissement de l'univers et l'univers va atteindre une température ou une énergie qui est telle que les électrons vont pouvoir être attrapés entre guillemets combinés aux protons pour former des atomes d'hydrogène et qui dit atome dit élément neutre et donc du coup d'un coup on perd une très grande quantité de particules ionisées et donc on perd une très grande quantité de cibles contre lesquelles les photons vont cogner je reviens à la forêt j'étire la trame donc je déplace les arbres j'y vois un peu plus clair imaginez maintenant que vous êtes dans une forêt avec en plus des bûcherons et non content d'étendre et de déplacer les arbres il y a des bûcherons qui en font tomber quelques-uns voire qui en font tomber de plus en plus c'est la formation de ces atomes et bien à ce moment-là vous arrivez à un certain moment de cette évolution de votre forêt qui fait que votre regard va pouvoir traverser la forêt il n'y aura plus d'arbres ça sera épars c'est ce qui se passe ici le trajet des photons augmente 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 et à un moment ces photons s'échappent s'échappent de cette zone où l'univers était opaque on dit que l'univers devient transparent on appelle ça le découplage parce que les photons se séparent de la matière on appelle ça aussi la recombinaison parce que les électrons se combinent avec les protons et ce moment c'est cette époque où les photons sont émis c'est ce qui fait le fond diffus cosmologique donc le fond diffus cosmologique ça correspond aux photons qui existaient de tout temps enfin entre guillemets et qui ont été libérés sous l'effet de l'expansion par la décroissance brutale du nombre de cibles ionisées contre lesquelles ils butaient avec lesquelles ils interagissaient et vos photons ben après voilà les électrons les protons sont collés les uns aux autres donc il n'y a quasiment plus d'ions ou quasiment plus d'électrons même quand il y en a ils sont tellement éparpillés dispersés dans l'univers que finalement il ne se passe pas grand chose vos photons vont traverser librement l'univers jusqu'à nous jusqu'aux observateurs jusqu'à nos télescopes et on va les étudier alors ils vont traverser librement ça c'est la première approximation en réalité ces photons vont quand même interagir un petit peu dans certains cas précis avec la matière et c'est ce qui va nous donner justement des informations non seulement sur ce qui s'est passé là puisque ces photons recèlent l'historique de ce qui s'est passé dans l'univers primordial mais ils vont aussi permettre de tracer tout le trajet entre cette 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 transition jusqu'à nous cette transition donc le fond d'issue cosmologique en français Cosmic Microwave Background CMB en anglais donc vous verrez l'acronyme parfois en anglais désolé intervient donc intervient quand l'univers avait environ 370 000 ans quand il avait environ 1 pour 1000 de sa taille et quand il avait une température de 3000 degrés Kelvin et ce qui est super rigolo enfin amusant c'est que 3000 degrés Kelvin en fait c'est la surface de la photosphère donc si vous prenez un soleil alors c'est pas vraiment c'est pas vraiment le Big Bang mais c'est quand même assez chaud et assez actif le soleil on ne voit pas son intérieur et on ne voit pas son intérieur de la même manière qu'on ne voit pas l'intérieur du ou le passé de l'univers parce qu'il est opaque parce que les températures sont telles que les photons sont piégés à l'intérieur par contre à la surface du soleil la température est de l'ordre de 3000 degrés Kelvin et là les photons on les voit donc 3000 degrés c'est la température de la photosphère et quand on veut aujourd'hui étudier l'intérieur du soleil ce qu'on fait c'est qu'on regarde comment ces photons comment cette lumière est déformée est plus chaude est plus froide et ça nous apprend des choses sur l'intérieur donc on sonde l'intérieur du soleil alors qu'on voit uniquement sa surface il va se passer exactement la même chose avec le fond diffus cosmologique on va sonder l'intérieur de l'univers au sens de son passé très lointain en regardant cette lumière là la température était de l'ordre de 3000 degrés Kelvin à cette époque donc quand l'univers était âgé d'environ 370 000 ans 370 000 ans ça correspond à une quinzaine d'heures ou quelque chose comme ça une quinzaine d'heures de la vie d'un être humain de 70 ans donc en fait on est en train de parler vraiment d'un univers très 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 jeune et donc à cette époque-là cette lumière cette énergie enfin cette énergie pardon correspond à de la lumière dans le visible donc si on était si on était là-bas si on avait été là-bas on verrait vraiment une grande lumière visible nos yeux nos yeux ils seraient ils seraient sensibles ce qu'on sait c'est que l'univers continue de s'expandre et en fait il va s'expandre pendant environ 14 milliards d'années et que cette expansion va faire que la température à laquelle on arrive aujourd'hui est de l'ordre de quelques degrés Kelvin et à cette température la longueur d'onde est passée du visible au micro-ondes et c'est pour ça qu'on appelle ça le fond diffus micro-ondes parce que l'essentiel de la lumière est dans ce domaine d'observation et c'est ce fond diffus micro-ondes qui a été découvert par Pandias et Wilson de manière fortuite en 1963 ils s'intéressaient à des télécommunications et ils ont détecté un bruit isotrope homogène dont ils n'ont pas fait une interprétation immédiate et ce sont leurs collègues donc eux étaient ingénieurs ce sont leurs collègues physiciens et astrophysiciens qui en ont fait l'interprétation parce qu'en fait les physiciens eux-mêmes cherchaient à détecter ce signal pour essayer de voir si finalement Gamovétal avait raison alors cette découverte elle a été elle a été faite en 1963 elle a été faite à une certaine fréquence à savoir elle a été faite dans le domaine centimétrique parce que parce qu'on pensait que c'était effectivement là qu'émettait cette température il a fallu attendre 1992 et les résultats du satellite américain Kobe pour confirmer vraiment et conforter très sans aucun doute l'existence et la réalité du fond diffus cosmologique zut ah non ça cette confirmation a été faite de deux manières elle a été faite d'abord en mesurant la température du ciel donc voilà la carte de la température du ciel telle qu'elle a été observée en 1992 par Kobe et vous êtes bien d'accord avec moi que c'est un petit peu un peu ennuyeux quoi c'est un peu monochrome vous voyez ici de nouveau notre galaxie encore une fois map monde je redéplie la sphère céleste en une map monde je vois la galaxie au milieu j'ai une température qui est effectivement de l'ordre de 3 degrés Kelvin elle est uniforme là on ne peut pas faire plus uniforme c'est partout pareil l'univers est homogène elle est isotrope on voit à peu près la même chose partout donc il n'y a pas de direction favori ce qui a fait vraiment le succès de la mesure de Kobe et aussi de la prédiction de Gamow c'est cette mesure cette mesure-ci qui correspond en fait au spectre de corps noir dont je parlais donc la distribution de l'énergie en fonction des fréquences et ces fréquences-là peuvent être traduites en une longueur d'onde qui correspond à des centimètres et vous voyez qu'effectivement l'essentiel de la lumière est dans le centimétrique ce corps noir est le plus beau corps noir de la nature enfin ouais il n'y a absolument rien d'égal ce que vous voyez ici ce sont des petites barres d'erreur donc des mesures quand on fait une mesure en physique on mesure mais on mesure aussi une barre d'erreur ces barres d'erreur ont été multipliées par 400 pour qu'on puisse les voir donc c'est une mesure qui est vraiment inégalée avec des écarts justement à ce spectre de corps noir de 1 pour 1 million ça ça a été un succès un succès fantastique parce que là ça établissait le fait qu'effectivement l'univers a connu une étape de son évolution dans laquelle il était extrêmement dense extrêmement chaud thermalisé donc avec des interactions dans tout sens et donc ça a conforté vraiment ce scénario cosmologique dit de Big Bang Show ce qui a révolutionné aussi le domaine à cette époque-là ça a été la mesure cette fois-ci non pas de la température moyenne mais des variations de température à savoir quand on regarde par rapport à la moyenne comment se distribuent les écarts donc c'est cette carte-là qui est une carte encore une fois du satellite Kobe montre encore une fois la map monde de l'univers avec des très très faibles variations vous voyez des zones un peu plus jaunes un peu plus vertes qui montrent des zones du ciel qui sont un petit peu plus chaudes et un petit peu plus froides sachant que les écarts en température ce sont des fluctuations de l'ordre de 1 pour 100 000 donc des écarts très 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 faibles sur des tailles qui sont très très grandes de l'ordre de la dizaine de degrés donc je vous rappelle la pleine lune sur le ciel c'est 30 arcs minutes donc c'est un demi-degré 10 degrés c'est immense c'est 20 fois la pleine lune que vous posez un peu partout sur le ciel et donc ces fluctuations de température traduisent finalement une certaine homogénéité et un des grands problèmes c'était de comprendre finalement pourquoi l'univers est-il si homogène aux grandes échelles et mais en même temps il y a des faibles variations de température et ces faibles variations de température ce sont des variations d'énergie donc des variations de densité donc en fait là on était un petit peu perdu d'une part c'est homogène d'autre part il y a des variations et qu'est-ce qui crée ces variations de température et de densité et finalement est-ce que ces variations de température et de densité peuvent être reliées à ce qui va se passer plus tard à savoir à la formation des galaxies alors là encore un aller-retour avec la théorie une théorie ou en tout cas une théorie une hypothèse qui avait été faite dans les années 1980 donc là je parlais des observations en 1992 là c'est une une proposition qui a été faite qui a été faite quasiment 10 ans avant qui en fait permet ou permettait dans ce contexte là d'expliquer en même temps l'homogénéité donc le fait que l'univers est à peu près pareil la matière distribuée de la même manière aux grandes échelles mais en même temps avec des petites perturbations et qui en fait invoque ou met en place un processus physique totalement inconnu donc là c'est encore une fois une hypothèse qui est qui intervient à des énergies très très élevées à des énergies qui sont de l'ordre du milliard de fois l'énergie du LHC le LHC c'est un des plus grands accélérateurs de particules sur Terre et là c'est de l'ordre de 1 milliard de fois c'est complètement inaccessible au sol et ce processus là qu'on appelle l'inflation cosmique c'est un processus qui fait que l'expansion de l'univers est exponentielle elle a lieu dans un temps infiniment petit 10 moins 32 secondes donc c'est un zéro avec une virgule avec 32 zéros derrière et qui permet dans cette fraction mais vraiment infinitésimale de faire grossir une échelle de taille de l'épaisseur d'un cheveu à 300 millions d'années-lumière donc c'est quelque chose qui est assez fantastique assez hypothétique aussi mais qui en fait a un avantage parce que ce processus physique est décrit par un contenu en énergie qui a des petites variations parce que toute quantité physique a des variations des petites perturbations et que finalement ces petites perturbations de ce contenu énergétique sont ou vont être invoquées vont être proposées comme les sources à l'origine desquelles les galaxies vont se former donc cette l'inflation cosmique cette proposition d'inflation cosmique là encore l'idée c'était d'avoir des prédictions et des prédictions falsifiables en tout cas testables et alors il y a une grande variété de modèles mais parmi les modèles les plus simples et parmi les prédictions les plus importantes la prédiction d'une géométrie euclidienne de l'univers donc un univers plat la présence de perturbations de densité d'amplitude égale à toutes les échelles c'est-à-dire que l'amplitude des fluctuations à une échelle de 1 cm est la même que celle à 1 million d'années-lumière une distribution statistique normale c'est-à-dire à peu près autant de surdensité que de sous-densité et un fond d'onde gravitationnelle primordiale très basse fréquence qui là aussi emplit l'univers donc on s'est retrouvé avec finalement un grand succès de Kobe qu'on voit ici mais le succès de Kobe est un peu peut-être comparé à la vision qu'on pourrait avoir de l'univers si on avait des instruments de plus en plus précis et de plus en plus performants donc là c'est vraiment la map monde voilà ce que aurait vu Kobe et je vous défie de trouver quelque chose si enfin bon maintenant on est sur Terre et on connaît mais c'est pas très précis et trouver un modèle décrivant la Terre à partir de cette image c'est pas très pratique une deuxième génération de satellites WMAP lancée en 2003 avait pour objectif d'essayer d'affiner ça de voir un petit peu plus de détails et de d'avoir un peu plus de détails pour comprendre finalement comment notre univers est et voilà ce à quoi on arrive si je ramène ces observations à l'observation de la Terre en 2013 en fait le satellite a été lancé en 2009 mais en 2013 le satellite Planck de l'agence spatiale européenne ces deux satellites étaient des satellites de la NASA a observé le ciel et l'équivalent de cette observation est finalement cette carte où on retrouve vraiment les détails de notre planète et ce parallèle est important parce que ce qui va se passer c'est qu'on va justement avoir besoin de cette résolution donc c'est la finesse des détails et de cette sensibilité à savoir un bruit très très bas pour arriver à faire dire à notre univers à peu près tout ce qui nous cache et donc on voit vraiment l'évolution ce montage montre le ciel les bouts de ciel observés avec chacun des instruments et que finalement le gain qui n'est pas très visible entre ces deux générations de satellites relativement proches fait une différence très notable sur la planète Terre notre observation de la planète Terre mais ça va faire aussi énormément de différences sur les observations du fond diffus cosmologique et notre compréhension alors Planck c'est quoi donc Jean-Philippe a mentionné ça tout à l'heure c'est un réel succès de l'agence spatiale européenne et du CNES c'est un très très grand succès de la France dans le domaine du spatial malheureusement on parle beaucoup de la NASA quand on enfin les journalistes parlent beaucoup de la NASA il y a même des images fabriquées ou produites par des Européens qui sont labellisées comme des images NASA bon c'est dommage mais en tout cas si vous voulez garder quelque chose gardez cette grande fierté par rapport à ce succès c'est un succès qui a coûté beaucoup de temps 25 ans de la vie d'environ 450 personnes au total donc c'est un projet qui est essentiellement européen mais avec une participation de collègues de la NASA et du Canada mais vraiment complètement menée en Europe donc 450 personnes une dizaine de laboratoires en France des laboratoires essentiellement CNRS le CNES et un satellite qui a embarqué deux instruments dont on voit la réflexion sur le miroir primaire de l'instrument pardon du satellite donc un instrument qu'on appelait low frequency basse fréquence qui a été mené par des Italiens et un instrument haute fréquence qui a été mené par les Français et qui en fait est l'instrument principal l'instrument principal qui correspond finalement à l'instrument le plus froid embarqué et envoyé dans l'espace avec une température de enfin c'est un gros en fait c'est un gros frigo sur lequel on a mis des détecteurs enfin un gros pas très gros en fait il est gros comme ça mais très compliqué qui permet de descendre la température quasiment au zéro absolu donc c'est très très complexe et c'est une technologie cryogénique unique ouais enfin c'est vraiment super Planck a apporté énormément d'informations énormément de donc en général on mesure le succès d'un projet scientifique par le nombre de publications scientifiques donc des centaines de publications liées à Planck l'article le plus cité de la discipline c'est comme si c'est comme si vous aviez votre page Facebook et que vous aviez je ne sais combien de centaines de milliers de millions de likes et beaucoup de premières pages de journaux et bizarrement même celle du Financial Times alors pourquoi on n'a jamais compris mais en tout cas c'était assez rigolo d'avoir le Financial Times faisant la une sur les résultats de Planck je vous l'ai dit c'est un succès technologique un succès technologique qui est caché par juste quelques petites images une complexité qui est indiquée ici où on voit le satellite en entier en fait là c'était un mois et demi avant avant qu'on l'envoie en Guyane pour être lancé par Ariane 5 et vous voyez la taille des gens ici donc le satellite est prêt à être rentré dans une cuve ça c'est le couvercle de la cuve pour être testé c'est-à-dire vibré bougé dans tous les sens refroidi pour s'assurer que quand il soit lancé ça ne casse pas ça n'a pas été fait en France ça a été fait à Liège en Belgique dans un centre de l'ESA et la particularité était que ce satellite a embarqué des détecteurs donc un peu comme vos caméras CCD enfin un peu même principe mais ce n'est pas du tout la même technologie refroidi à très basse température très très stable très très stable parce que je vous rappelle les variations du fond d'issue cosmologique elles sont de l'ordre de 1 sur 1 million donc il faut absolument que vos détecteurs soient stables c'est-à-dire ne varient pas de plus que le ciel varie autrement toute variation de votre détecteur vous allez penser que c'est du signal du ciel et ça ça ne va pas du tout et des détecteurs permettant de mesurer en fait des variations de l'ordre de 10 milliardième de milliardième de watts donc très 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 faible c'est vraiment une prouesse technologique fantastique alors Planck a observé le ciel en multicouleurs il a fait du technicolore il a observé le ciel à différentes on appelle ça des fréquences à différentes longueurs d'onde 9 au total et ce n'était pas simplement pour le plaisir de regarder le ciel dans toutes les couleurs en fait ce que vous voyez ici c'est la différence entre les très basses fréquences et les très hautes fréquences de ce que apparaît de ce qui nous apparaît de ce que mesurent ces détecteurs là ici vous voyez un ciel complètement dominé par le signal de notre galaxie au centre et le signal des nuages galactiques qui remplit tout à ces fréquences là vous n'avez aucune chance de mesurer le rayonnement fossile le rayonnement fossile c'est 1 pour 1 million de kelvin donc vous ne voyez absolument rien vous voyez ici pareil aux très très basses fréquences la galaxie au milieu un petit peu moins brillante mais néanmoins quand même pas mal embêtante et couvrant une grosse partie du ciel et ce que vous voyez à ces fréquences là entre 70 100 et 143 c'est finalement un signal relativement minimal de la galaxie ou en tout cas qu'on peut réduire sans trop affecter le reste et ce sont ces fréquences là qui sont les fréquences centrales les fréquences d'émission privilégiées du fond diffus cosmologique et donc en fait cette stratégie d'observation avec 9 fréquences son objectif c'était de combiner c'est à dire de soustraire quelque part chacun de ces signaux dont on sait qu'il trace un phénomène physique essentiellement notre galaxie pour en les soustrayant arriver au signal qu'on veut réellement avoir le signal cosmologique qui est le fond diffus cosmologique on appelle ça de la séparation des composantes en fait on sépare les signaux astrophysiques pour isoler le fond diffus cosmologique et l'interpréter c'est assez complexe et ce que ça donne c'est cette super jolie carte j'avoue que des images de belles galaxies c'est très beau et que des images de surface des planètes c'est très beau mais cette image est vraiment hyper émouvante c'est la photographie de l'univers quand il avait 370 000 ans je vous rappelle 14 heures après la naissance c'est comme si vous regardiez la photo de votre tout nouveau-né je pense que vous êtes ému là c'est pareil et c'est à l'échelle de l'univers cette carte du ciel ce qu'on voit c'est que on voit deux types de couleurs des plutôt rouges et des plutôt bleus en fait ça correspond à des variations de température des endroits plutôt chauds des endroits plutôt froids ce qu'on voit aussi c'est une certaine granularité alors on voit une granularité fine des petits motifs des petites tâches puis on voit des structures plus grandes des gros patatoïdes d'une certaine couleur mais quand même relativement en granuleux c'est cette distribution de motifs qui en fait nous renseigne sur le contenu de l'univers sur ses constituants et sur les structures en général mais la question c'est comment est-ce qu'on va traduire comment est-ce qu'on va essayer d'interpréter ça d'un point de vue physique ou avec nos données je vais vous faire un petit parallèle là aussi pour vous montrer comment on fait donc c'est c'est pas exactement ça mais c'est très très proche de ça vous voyez ici en noir un signal donc là c'est une onde et vous voyez que ce signal c'est fait exprès et je vais y passer tout de suite là a finalement trois types de composantes donc une onde qui est en termes d'amplitude assez élevée et qui en fait a une fréquence qui est basse une grande longueur d'onde sur lequel se superpose une onde la bleue qui a une fréquence là plus grande qui a une amplitude plus basse vous voyez le sommet de la crête du vert c'est plus bas que le bleu et sur lequel se superpose une autre onde en rouge avec une fréquence là plus élevée et une amplitude qui est entre les deux et c'est ça qui fait votre signal ce qu'on fait quand on veut analyser ce type d'onde on appelle ça une transformée de Fourier en mathématiques ou en physique et en fait ça revient à décomposer l'onde en ses différents modes le mode lent le mode rapide et le mode très rapide et quand on a fait cette décomposition on arrive avec quelque chose qui est très très restreint donc de ça toute cette information on a finalement très peu d'informations on appelle ça un spectre de puissance ça nous dit quelle est la fréquence du signal donc la fréquence la plus basse ça correspond au vert ça nous dit quelle est l'amplitude la plus haute et on voit bien effectivement le vert a l'amplitude crête à crête la plus haute et ainsi de suite ça c'est l'intermédiaire en termes de fréquence donc la bleue et ça c'est la plus haute en termes de fréquence donc la rouge oui la rouge donc ça on le fait pour une onde de manière relativement standard et ce qu'on fait en cosmologie c'est qu'on fait la même chose pas sur une onde donc pas sur un signal linéaire mais sur le ciel et en fait ce qu'on fait c'est qu'on décompose les espèces de petits motifs là que je vous montrais tout à l'heure on les décompose en les modes les plus grands les modes les plus petits on mesure les amplitudes et on trace un spectre de puissance et c'est ça ce qu'on appelle le spectre de puissance angulaire donc c'est plus complexe parce qu'il y a toute une série de modes qu'on continue entre guillemets et du coup ce qu'on voit on voit qu'il y a un mode celui-ci alors donc là c'est l'équivalent des fréquences et en haut l'équivalent de la taille angulaire sur le ciel des motifs encore une fois c'est le motif qu'on traduit en espèce de spectre donc on voit finalement que le spectre de puissance est dominé par un mode qui est aux alentours de 200 dans mes unités qui est aux alentours de 1-2 degrés en termes de taille et qu'on a en fait une série continue de modes des croissants des vallées et ainsi de suite donc là juste pour rappel 0,5 qui est la taille de la lune ça correspond à ça ça veut dire qu'on voit finalement des motifs qui sont essentiellement deux fois la taille de la lune sur le ciel et c'est pas surprenant c'est ce qu'on voit ici tous ces petits motifs là c'est eux qui font le max d'amplitude enfin l'essentiel de l'amplitude mais néanmoins on a des motifs très très petits et des motifs plus larges et ça fait notre distribution alors maintenant si je ramène ça par rapport à mes trois générations de satellites pour voir finalement comment est-ce qu'on a avancé dans ces observations je vous ai montré ça sur une carte si je vous montre ça sur un spectre de puissance c'est le même spectre de puissance le type d'unité a changé donc vous reconnaissez le premier pic et les pics acoustiques là en fait c'était pour donner une part relativement belle à la partie très très basse fréquence pour montrer justement où est intervenu Kobe et ce que vous voyez c'est que Kobe en fait a permis de mesurer le spectre de puissance dans ce régime WMAP dans ce régime et Planck dans le régime complet permettant de voir tous les pics toutes les vallées de ce spectre de puissance alors pourquoi c'est intéressant parce que justement ce qui va nous intéresser c'est de savoir comment on peut décrire et comment on peut expliquer le passage ou en tout cas l'ambivalence entre cet univers homogène mais qui reste inhomogène donc dans une très grande portion du ciel ces petites fluctuations qu'est-ce que ces petites fluctuations nous apprennent alors je reviens sur ce que je mentionnais tout à l'heure des fluctuations de température c'est des fluctuations d'énergie des fluctuations d'énergie c'est des fluctuations de densité et en fait ces fluctuations des endroits où c'est plus chaud moins chaud plus dense moins dense en fait ça fait des collines ou des vallées les vallées c'est un peu des puits et ce qui va se passer c'est que la matière va tomber dans les puits désolé il y avait un film mais comme je suis sous PDF donc la matière va tomber dans les puits va tomber dans les vallées par la gravité ça va se condenser ça va se rassembler ça va former des galaxies à un moment les galaxies vont avoir des étoiles qui vont s'éclairer ces étoiles vont émettre de la lumière et c'est un peu la progression qu'on voit ici dans cette dans cette dans ce petit cette série d'images mais si on s'arrête sur le tout début donc des fluctuations de température collines vallées les puits et la matière qui tombe dedans au final qu'est-ce qui se passe si je me ramène là du coup dans l'univers primordial au tout début je vous ai dit les électrons les protons et les photons sont liés là je parle de avant le découplage ils sont liés par les interactions je vous disais ça rebondit donc ce qui se passe quand la matière va tomber dans les puits c'est que la matière va entraîner avec elle les photons parce qu'ils sont liés ils interagissent ensemble ils vont entraîner elle va entraîner les photons et donc dans cette croissance par gravité donc cet effondrement la pression des photons les photons eux ils n'aiment pas trop être bloqués donc ils vont pousser et ils veulent sortir mais ils sont attachés à la matière et la matière les emporte au fond du puits ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir résistance entre ou compétition entre la pression des photons et la enfin la pression sortante des photons et la pression de la matière donc vous avez compris un peu comme dans l'atmosphère dans notre atmosphère où quand on parle en fait ce qu'on fait c'est que on pousse donc on crée une différence de pression on pousse les molécules de l'atmosphère et on crée des ondes des ondes sonores qui vont se propager de la même manière dans l'univers cette pression cet effet de différence de pression va faire bouger la matière et surtout va faire bouger les photons et ça va créer des oscillations de la même manière qu'on crée des oscillations acoustiques en parlant dans l'atmosphère on va créer des oscillations qu'on appellera acoustiques qui sont équivalentes à des ondes sonores dans l'univers à l'intérieur du soleil c'est exactement la même chose quand il y a des endroits denses ou des endroits en main dense la surface du soleil change la photosphère change de la même manière à cause de ces ondes acoustiques et ce qui va se passer c'est que ces compressions vont être associées à des surbrillances donc à des variations positives de la température une autre façon de voir c'est que finalement quand on va pousser en tombant la matière va agir comme un ressort et ça c'est important de bien le comprendre parce que ce ressort les propriétés du ressort en particulier l'inertie vont dépendre de la quantité de matière qu'on a à savoir c'est comme si je mettais beaucoup de matière dans un puits de potentiel c'est comme si je mettais un ressort qui est fabriqué en aluminium et si j'en mettais moins c'est un métal plus soft plus souple comme le cuivre donc l'inertie va être associée va être équivalente à la quantité de matière qu'on met dans le puits et par contre la profondeur du puits c'est jusqu'où je vais pousser ma matière jusqu'où je vais attraper mes photons et ça c'est essentiellement la matière noire donc les ondes sonores vont traduire cette compétition entre photons et matière mais ils vont traduire aussi cette compétition entre matière ordinaire et matière noire et ce qui va se passer dans mon spectre de puissance parce que je vous rappelle comme en tant que cosmologiste je regarde le spectre de puissance je ne vais pas regarder enfin je ne vais pas m'amuser à regarder les tâches et les mesurer donc je regarde un spectre de puissance c'est une quantité physique et mathématique que je peux comprendre et ce qui va se passer c'est qu'en fait je vais mesurer la distance crête à crête des pics numéro 1 numéro 2 et en partie numéro 3 et l'amplitude relative donc la distance entre les deux la distance crête à crête va me dire finalement est-ce que j'ai beaucoup de matière parce que si j'ai beaucoup de matière j'ai augmenté l'inertie donc j'ai augmenté la distance enfin l'écartement entre les deux si j'ai moins de matière alors mon inertie est très faible et dans ce cas la distance est relativement relativement faible aussi et donc en fait on va s'amuser à calibrer à prendre un étalon et à regarder et à regarder comment comment cette cette distance va se traduire en une quantité de matière ordinaire ou de matière totale un autre exercice qu'on fait c'est c'est d'essayer et en fait on peut mesurer la courbure ou la densité totale la quantité totale de matière dans l'univers encore une fois donc la relativité générale nous dit que la courbure c'est équivalent à de la gravité et que c'est équivalent finalement à mesurer une quantité totale de matière donc cette courbure ça déforme l'espace ça agit comme une lentille donc ça va faire converger ou diverger les rayons lumineux et c'est ce qu'on voit ici quand la courbure est positive les images quand la courbure est positive l'image d'un motif dans le ciel va nous apparaître parce que la courbure est positive donc l'univers est fermé l'image va nous apparaître beaucoup plus grande que si l'univers était moins plein d'énergie donc cette mesure de la courbure elle peut se faire en mesurant en mesurant quelle est la taille des motifs principaux ça c'est quand l'univers a une courbure positive quand il a une courbure négative on voit les tailles les motifs principaux sont plus grands ici ils sont plus petits quand l'univers est dit critique ou plat ça a un motif de l'ordre de 1 degré et la mesure de la du premier pic du pic principal qui est effectivement ces motifs ces petits motifs la position de ce pic va nous donner la taille la taille de l'horizon mais ça va nous donner surtout la quantité totale de matière dans l'univers j'essaie de trouver des exemples un peu parlants pour vous dire comment on mesurait ce qu'on appelle les paramètres cosmologiques ou les ingrédients cosmologiques en réalité c'est un peu plus complexe donc les principes sont les mêmes on a une carte qu'on décompose en mode bon c'est beaucoup d'équations on a des données qu'on traite et en fait on va comparer on va comparer ces données continuellement avec une série de modèles avec une série de réalisations différentes et quand les modèles ajustent au mieux les données alors on dit qu'on a fait une mesure des paramètres cosmologiques je vais essayer d'aller plus vite parce que là je suis vraiment super en retard pour vous dire ce qu'a trouvé Planck c'est une approche qui a été utilisée dans pas mal d'expériences Planck a permis de faire vraiment des avancées très fondamentales sur plusieurs questions et je vais essayer d'en illustrer quelques-unes sur les aspects constituants de l'univers à savoir les ingrédients cosmologiques c'est essentiellement répondre à ces questions comment est l'univers et de quoi il est constitué en faisant ce jeu de comparer des modèles à des données en ayant décomposé en différents modes on sait aujourd'hui que l'univers est âgé d'environ 13,77 milliards d'années et c'est la mesure la plus précise qui a été réalisée aujourd'hui par comparaison aux autres expériences précédentes ou aux expériences qui sont faites aujourd'hui on sait que l'univers est plat avec une géométrie euclidienne et en fait on a atteint avec Planck une précision 100 fois meilleure que toutes les mesures précédentes alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accepter un certain écart mais bon ça devient un peu compliqué d'un point de vue du contenu de l'univers des constituants de l'univers avec Planck on confirme l'existence de trois types de neutrinos donc ce sont des particules assez spécifiques du modèle de physique des particules et ces neutrinos primordiaux ont été générés une seconde après le Big Bang donc on a une information sur ce qui s'est passé une seconde après le Big Bang en observant cette image qui elle est issue ou a été émise quand l'univers avait 370 000 ans pour les composants plus standards donc la matière ordinaire c'est la matière des étoiles et des galaxies en fait elle ne fait que 4,8% donc c'est très très faible la matière ordinaire c'est nous c'est les galaxies les étoiles les planètes tout ça c'est très très peu c'est pas ça qui pèse le plus dans l'univers en fait d'un point de vue de la matière ce qui pèse le plus c'est ce qu'on appelle la matière noire cette matière qui en fait permet c'est la matière noire elle est sous une forme encore inconnue et malheureusement avec Planck on ne peut pas dire ou donner des hypothèses sur ce que c'est et ce qu'on voit surtout c'est que le constituant majoritaire de l'univers 69,4% c'est quelque chose qu'on appelle énergie noire et qui en fait est un constituant un constituant à pression négative donc je vous rappelais l'expansion de l'univers dépend de la densité et de la pression cette pression négative fait qu'en fait l'univers est actuellement depuis quelques milliards d'années en expansion accélérée c'est ce qu'on appelle énergie noire toute la question de la nature de ce processus est complètement inconnu et un petit coup de pub encore une fois pour l'agence spatiale européenne et pour le CNES il y a un satellite sur lequel la communauté française est engagée depuis une dizaine d'années qui s'appelle Euclide et qui aura pour but d'essayer de résoudre cette question-là on connaît le cadre cosmologique les constituants l'âge et ainsi de suite maintenant la question est de savoir comment cet univers qui était homogène dans le passé au rang d'échelle est devenu hétérogène aujourd'hui comment il s'est-il structuré et Planck a permis là encore des avancées notamment en mesurant l'époque précise de la formation des premières étoiles et surtout en permettant finalement de faire des cartographies donc de distribution des informations de la distribution des différents constituants de l'univers la matière noire donc on sait combien il y en a mais on sait aussi où c'est distribué la matière ordinaire qui est sous forme soit d'un gaz chaud qui est chauffé par la pression soit sous forme de galaxies c'est ce qu'on voit et ça c'est vraiment une première et ça nous a permis aussi de comprendre et de voir comment ces différents constituants coévoluent donc quel est l'écosystème qui permet en même temps d'avoir de la matière noire des galaxies et du gaz chaud donc voilà ici non seulement on sait qu'il y a de la matière noire et que d'un point de vue de la matière c'est ce qui est dominant mais on sait comment c'est distribué dans le ciel entier encore une fois grâce à la relativité générale parce que la matière c'est de la courbure que cette courbure va défléchir va déformer la trajectoire des photons et que ces toutes petites déformations minuscules sont des traces qu'on peut déterminer dans nos analyses et qui nous permettent de reconstituer cette carte projetée de la matière noire dans l'univers donc ça c'est une première une première déformation un premier on appelle ça un effet secondaire une deuxième déformation est d'un autre type en fait je vous ai dit le fond diffus cosmologique c'est un corps noir néanmoins quand les photons du fond diffus cosmologique traversent un gaz très très chaud et bien la physique veut que ce gaz va réchauffer un peu les photons il va y avoir des écarts locaux au corps noir c'est ce qu'on appelle l'effet Senev-Zeldovitch et ces écarts locaux des photons qui traversent les amas permettent de cartographier la totalité de la matière chaude et de découvrir des milliers de nouveaux amas de galaxies avec Planck d'un point de vue théorique Planck a vérifié un grand nombre des principales prédictions de l'inflation il reste le dernier le fond d'onde gravitationnelle qui nécessite de regarder le fond diffus cosmologique avec des lunettes différentes qui nécessite de regarder le fond diffus cosmologique avec des lunettes polarisées donc voilà ce qui se passe quand vous regardez avec un verre polarisé et un verre non polarisé et si vous regardiez avec des bolomètres ou des détecteurs polarisés le fond diffus cosmologique voilà oups voilà ce que vous verriez quand c'est non polarisé et ce que vous verriez quand c'est polarisé c'est des alignements des alignements du champ magnétique et du champ électrique qui laissent des motifs là encore en particulier le motif de polarisation dit B qui est un traceur direct du fond d'onde gravitationnelle primordiale donc le fond d'onde gravitationnelle primordiale très basse fréquence prédit par l'inflation ne peut être accessible que par la polarisation du fond diffus cosmologique le seul problème c'est que encore une fois notre galaxie est là pour nous embêter notre galaxie est très polarisée et du coup c'est un très très grand défi de séparer ce qui est le signal de contamination de notre galaxie de ce qui est le signal le signal galactique donc c'est réellement une nouvelle frontière pour la physique du fond diffus cosmologique comprendre comment cet univers s'est formé ou en tout cas essayer de falsifier l'inflation nécessitera des programmes d'observation spatiaux et au sol de cette polarisation je vous avais montré au tout début un petit schéma très simplifié de l'histoire de l'évolution de l'univers ça ne s'est pas fait pour lire c'est simplement fait pour montrer qu'aujourd'hui on a relativement bien cerné mais par contre on est loin d'avoir tout compris et heureusement parce que c'est ça qui fait que la recherche c'est fantastique et je vous remercie et je suis désolée d'avoir parlé aussi longtemps merci merci